Je ne prends que le côté ludique du truc, et d'ailleurs je continue d'être comme ça, c'est sans doute de l'inconscience, même là avec le dernier film qui a un budget qui est trois fois celui de Pour elle, je suis dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que j'adore le film, mais pas en disant vous avez vu les mecs ce que j'ai réussi à faire, pas du tout, c'est-à-dire que je suis comme un monde, c'est-à-dire que j'avais des envies, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, tout ça avec l'équipe, en bossant comme des dingues, j'ai un film qui est même, il y a des trucs, je me dis putain c'est même encore mieux, voilà, mais voilà, c'est-à-dire que je trouve ça kiffant comme si j'avais 8 ans, donc pour elle c'est pareil, c'est-à-dire je ne me mets pas du tout de pression quant au résultat. C'est toujours compliqué quand tu es très enthousiaste, il y a des gens qui peuvent prendre ça pour le fait que tu sois un peu très vite plein de toi-même et content de ce que tu fais. Après, moi, oui, il y a des choses dans les films que j'aime et des choses que j'aime moins, mais en général, je fais les films qui me plaisent. Et voilà, et je suis souvent, non, je vais passer pour un bonnet, voilà, mais pas, j'allais dire, émerveillé par les trucs, pas, je ne sais pas, là, pour la première fois, j'ai fait une séquence de poursuite en bagnole, on a vraiment travaillé beaucoup pour la préparer, j'ai travaillé avec des gens vraiment de grande qualité et tout ça, et je vois le résultat et je kiffe le truc. C'est-à-dire que, voilà, j'ai obtenu ce que je voulais. Après, il y a des gens qui trouveront ça pas bien, d'autres gens qui vont trouver ça bien, peu importe, moi, je suis vraiment dans le côté ludique du truc, c'est-à-dire que je n'aimais pas de prétention, et voilà, et j'ai obtenu, ouais, ce que je voulais, c'est ça.